Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Je vais vous faire un retour de course Ça fait 6 semaines que je n'ai pas été dans mon appart J'étais en stage et là j'étais en vacances Et du coup voilà, j'ai vidé tous mes placards Tout mon frigo et du coup je n'avais plus rien Dans quelques jours c'est ma rentrée Donc j'ai dû aller faire des courses en renfort Donc quand je suis chez mes parents, je l'ai fait à Leclerc Parce que c'est à côté de chez moi Et pour moi c'est le moins cher Donc voilà, je vais à Leclerc et à Bioconvive Donc tout ce qui est pour les légumes, les fruits Les choses un peu bio, voilà de ce côté là Et du coup quand je suis sur Bourges à mon appart Je vais soit au champ, soit au casino Ça dépend de la grosseur des courses Donc là par contre je n'aurai pas le prix Et le détail de chaque chose Je voulais aussi du coup vous avertir Que certes je fais gaffe aux produits que je prends A la composition Au niveau des saisons pour les légumes etc Là il n'y a pas de légumes et de fruits Puisque j'ai déjà été au Bioconvive Il y a quelques jours Et du coup ils ne sont pas dans les courses inclus ici Voilà, il faut savoir aussi que je mange très peu de légumes Voilà, je sais que l'entièreté de mes courses ne sont pas sains Et super bon pour mon corps Mais voilà, moi c'est ce que je mange Je sais quand même de varier le plus souvent Je n'ai pas envie d'avoir un débat dans les commentaires Sur ce qui est bon ou pas Voilà, c'est vraiment pour vous montrer En tant qu'étudiante ce que je peux acheter etc Même si je sais que ce n'est pas le plus sain Mais je vous ferai une deuxième version de retour de course Qui sera je pense différente Et il y aura des produits complètement différents aussi Donc voilà, en ce qui concerne les boisseaux Donc j'ai pris essentiellement de l'eau Et si j'aurais été seule, j'aurais pris du coca Là je n'en ai pas pris Je pense que les prochaines courses que je vais aller faire Il y aura rien d'en voir Après là je n'ai pas acheté trop de choses Parce que du coup je vais y transporter jusqu'à mon appart Dans quelques jours Du coup je ne voulais pas prendre trop de boissons Donc c'est du Pago C'est trop bon Vraiment avant je n'aimais pas du tout ça Et pareil quand il y a des gens qui venaient chez moi Je leur faisais goûter Et au premier abord Ça leur paraissait dégueulasse Et en fait c'est super bon Donc il y a de l'orange, de la carotte et du citron Avant j'étais essentiellement sur l'Oasis Enfin tous les trucs comme ça Et ça c'est meilleur En plus il y avait une promo Donc bon Donc voilà moi quand je vais faire les courses Essentiellement je vais dans le rayon promo avant Et j'essaie de vraiment prendre ce que j'ai besoin Parce qu'il y a des promos que je vais prendre des choses Dont je n'aurais pas besoin Au date de péremption Ça c'est super important Je ne regarde que ça quand je prends les produits Donc voilà Donc j'ai essentiellement pris ça Je n'ai pas pris d'autres choses Je n'ai pas pris Tahiti ou quoi que ce soit Ça va être mélangé Il y aura le sucré et le salé En premier j'ai pris des lardons Ça fait très bizarre comme vidéo On dirait que je fais un haul mais version bouffe J'adore J'ai pris des lardons Parce qu'en fait avec les lardons Tu peux faire plein plein de trucs Du coup dans cette vidéo Il y aura beaucoup de marques Qui vont être citées Je suis en partenariat Et en collaboration avec aucune des marques Tu peux faire des pâtes Carbonara Tu peux faire des quiches Lorraine Comme ça la quiche Lorraine Je pourrais la manger sur plusieurs jours Et ça cale bien en plus Et puis c'est bon Il y a des choses aussi que vous verrez Qui n'ont pas été pris Genre des oeufs Parce qu'on ne les achète pas en magasin En fait Donc des lardons Trop bon Donc pour aller avec ça J'ai pris de la crème fraîche La crème fraîche tu peux faire plein de trucs Tu peux mettre de la viande branche Avec de la crème fraîche Et du curry Tu peux faire plein de trucs Avec de la crème fraîche Franchement ça se perd pas Les knackis c'est pareil Je sais que c'est pas ultra ultra bon Voilà souvent Genre je les prends par 4 Parce que souvent j'en mange 2 quoi Le truc qui m'a coulé dessus Ou je rêve là Ça passe nickel Tu peux faire des pâtes avec Tu peux faire de la purée Les knackis ça passe avec tout J'en achète quasiment à chaque fois Que je vais faire des courses En viande nous avons aussi Des aiguillettes de poulet C'est pareil Par tapé sur les doigts A ce moment là Je suis pas trop trop viande blanche En fait ça dépend comment elle est cuite Ça dépend comment elle est préparée J'essaie quand même de réduire la viande rouge Parce que j'adore ça Mais j'essaie de la réduire Parce que je sais que c'est pas mal J'ai pris du pesto Puisque depuis que j'étais en Italie Et que j'ai mangé un plat au pesto C'est ma vie entière le pesto J'en mange rarement Mais j'essaie quand même de faire quelques fois Quand j'ai la flemme Je me fais cuire des pâtes Un peu de pesto Et le tout va jouer Je tourne beaucoup aux pâtes Du pain de mie Le pain de mie je vais pas vous le cacher Moi je mange plus de pain Enfin c'est rare Ma maman mange sans gluten Depuis quelques années Même quand je mange au sel Franchement c'est rare que j'en prenne Dans mon appart je vais pas en avoir Des fois quand je me fais des salades ou quoi Je prends quelques bouts de pain de mie Je peux faire des crampes monsieur avec Ça peut passer en sucré Quand t'as un grippant c'est cool aussi De la mozza Est-ce que je suis censée vous dire Que je suis fan de la bouffe italienne ? Non vous le savez Bon là c'est plus trop la saison des tomates Donc je peux plus me faire de tomates mozza Mais vous inquiétez pas Je vais trouver une alternative Ça passe avec tout Je vais en foutre avec du thon Des pommes de terre Et ça me ferait une petite salade Pour parler de viande rouge J'ai pris des steaks hachés Je suis pas fan de prendre des steaks hachés Comme ça déjà tout emballé Sinon je les prends au boucher Moi je sais que où je suis située A Bourges J'ai un boucher qui est pas loin Quand j'ai le temps J'y vais Mais quand je sais que c'est des semaines Où je vais pas du tout avoir le temps Je les prends en emballage C'est rare Franchement je vais pas vous le cacher C'est rare Vraiment Mais c'est une catastrophe Cette luminosité Enfin je sais pas Faut faire quelque chose Donc bon J'ai pris de la sauce unigrette Parce que j'ai vidé mon frigo J'ai pris du couillère Je vous ai dit Que je voulais me faire une quicheuraine Du coup j'ai pris une pâte brisée J'avais déjà acheté un moule à action Il était pas très très cher Des quiches etc J'ai inauguré ce moule Et ensuite du coup pour continuer Nous avons des pommes potes Sans sucre ajouté à la pomme Parce que quand je suis au lycée Les journées ça passait trop long Du coup il me faut un encas A la pause du matin Et à la pause de l'après-midi Donc souvent les encas que je prends C'est des pommes potes C'est des barres granites Comme ça au chocolat Et j'ai aussi pris autre chose Mais c'est dans l'autre sens J'ai pris aussi des yaourts Je suis pas trop yaourt en vrai Quand je mange C'est rare que je prenne des desserts C'est des veloto à la pêche Mmmh Trop trop bon Pareil je prends très rarement Beaucoup beaucoup de gâteaux Parce que quand je rentre des cours Bah j'ai mangé mon encas Et du coup c'est rare que je mange Quand j'arrive à 18h ou à 17h Mais j'aime bien quand même Avoir des gâteaux chez moi J'ai repris des pâtes Même s'il m'en reste à mon appart Mais j'en ai repris Parce que celle-ci Enfin cette forme Après ça c'est une marque Que j'ai pas l'habitude de prendre Y'avait pas cette forme-ci J'ai testé ça Donc on verra Elle c'est un petit peu plus chère Mais bon on verra J'ai pas besoin de me présenter J'ai un bon pareil Ça passe avec tout Moi je prends par deux tranches Parce que comme ça Une fois que c'est ouvert Ça va plus vite à écouler Que si je prenais quatre tranches Et souvent en plus Les deux ensemble C'est moins cher Que si je prenais quatre tranches J'ai acheté une fois Parce que des fois J'avais pas d'idée De faire à manger Et quand je rentre des cours Le midi etc C'est super rapide Vous avez plein de sortes Là vous avez au bœuf Vous avez au jambon Vous avez au fromage Mais moi c'est celui-là que je préfère C'est un peu cher Et c'est super rapide Et tout quand t'es étudiant Ça c'est trop bon J'ai testé une fois Depuis je reprends à chaque fois Les savannes C'était en promo Donc j'en ai profité C'est bon une petite part Quand tu rentres des cours En un cas J'ai aussi pris ça Et en fait c'était les trois Elles étaient moins cher Enfin il y avait une promo Quand tu prenais trois paquets Encore une fois Donc c'est avantageux J'ai pris ça Si en ce coup je suis Ça c'est super pratique Je voulais vous montrer J'adore la purée Mais voilà C'est mieux la purée À faire soi-même D'écrase les patates Bla 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 Moi j'ai pas le temps En plus c'est mousseline C'est sans gluten etc Et ce qui est bien C'est qu'en fait C'est des portions De une personne Moi je sais jamais doser Que ce soit les pâtes Le riz La purée etc Donc du coup en fait C'est des petits sachets Qui dosent pour une personne T'as un petit récipient aussi Qui est inclus dans la boîte Et qui s'admène Combien tu te mets d'eau De lait C'est super pratique Et j'avais découvert J'ai découvert ça Y'a pas très longtemps Donc voilà C'est un bon produit J'ai repris des lentilles D'Auvergne Donc généralement Quand je fais des courses Pareil je prends un petit récipient Parce que je suis toute seule Je mange pas beaucoup Bon après des fois Quand c'est des gros récipients Bah j'en garde J'y mets dans une boîte Et ça fait Enfin ça fait pour mon repas Du soir ou du lendemain J'y jette pas Mais voilà Quand c'est des petits récipients Je préfère Et puis souvent c'est moins cher C'est très bizarre De faire un haul sur ma bouffe Donc voilà Pour l'ensemble de mes courses Du coup j'offrirai Une deuxième version de retour de course J'y aura des choses différentes Voilà sinon après Sur le budget de mes courses etc Je vous en parlerai un peu plus Dans l'autre vidéo Souvent je fais Une grosse portion de course Qui me dure à peu près Quelques semaines Quand j'ai des trucs à racheter Genre du jambon Des trucs comme ça Je vais au Lidl Qui est à côté de mon lycée Donc c'est plus pratique Soit à la boumangerie Soit au boucher Je vais dans des petits trucs Vous voyez Souvent ça dépasse pas les 5€ Mais mes budgets course Je fais très gaffe déjà Au promo Je fais très gaffe Au prix Je compare beaucoup Comment dire Si elle vous a plu Et du coup Si vous voulez une deuxième version Ou pas Parce que peut-être Que ça vous a pas du tout plu N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Comme d'habitude A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao